Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Monsieur Marcel. Bonjour. Monsieur Marcel, je continue toujours à l'article préliminaire du Code de procédure pénal de la République de Guinée. en son dernier paragraphe, en matière criminelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur les seuls fondements des déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'abtenir, pu s'entretenir avec un avocat et être assisté par lui. La loi, l'année dernière de l'article préliminaire du Code de procédure, qu'en aucun cas, uniquement sur vos déclarations faites en dehors de l'assistant d'un avocat qu'il ne saura avoir des condamnations. Est-ce que ça ne fait pas partie de vos droits élémentaires ? Oui, ça fait partie. Mais est-ce que ça a été observé au niveau de la gendarmerie ? Non. Est-ce que ça a été observé au niveau du pôle de juge d'instruction ? Non plus. Donc, on vous fait croire encore que vous n'avez pas de traces de blessures à cause de tortures infligées. Est-ce que la souffrance contondante n'est pas de la torture qui meurtrit à l'intérieur sans trace visible, tel que matraque la souffrance contondante ? C'est une tortue. Alors, je ne sais pas que ça soit visible. Par rapport à vos droits, on vous dit à tout moment de ne pas poser des questions, de ne pas poser des questions. Je parle de la lecture de l'article 403 et de l'article 404. Vous ne pouvez pas poser des questions à l'avocat de la partie civile ou à l'avocat de l'accusé. Mais la loi vous autorise à poser des questions par l'intermédiaire du président comme votre droit à tous les accusés ici, comme votre droit aux témoins, comme votre droit en matière criminelle aux partis civils. L'article 403 et 404 du code pénal guinéen, code de procédure pénal. Je le dis en passant. Monsieur Marcel, est-ce qu'on a pu mener comme la loi exige en matière criminelle une enquête sociologique sur votre vie, votre éducation, votre passé ? Est-ce qu'on a mené ça autour de vous pour savoir de quelle moralité, de quel comportement que vous avez ? On a pu effectuer cela dans le dossier de la procédure-là ? Je n'ai pas vu quelqu'un pour cela. et ça fait partie de vos droits. Maintenant que l'ensemble de vos droits-là ont été bafoués, regardez ce tribunal. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire en face ? Parce qu'on est en train de vous coller une infraction, donc vous n'avez même pas été au stade. Regardez ce tribunal. Dites à ce tribunal que vous n'avez jamais été au stade. Répétez, s'il vous plaît. Je n'ai jamais été au stade. Quelles infractions reprochées ? Est-ce que vous êtes auteur ou pas ? Je ne suis pas auteur des attributions qu'on a mises, moi. Est-ce qu'on a apporté la preuve, simple commencement de preuve ici pour vous coller une infraction quelconque parmi les six infractions reprochées ? Je n'ai jamais vu de preuve. Je vous remercie. toujours la défense, M. le Président, avec votre prévention. M. Marcel, à une des questions des conseils des partis civils, on vous a demandé ceci. vous avez dit que le 27, vous avez été victime d'accident. À cette réponse, vous leur avez dit que je n'ai pas dit le 27 et que vous ne vous souvenez pas de la date exacte. Je voudrais vous rappeler de ce que vous avez dit dans votre procès verbal d'audition du 3 novembre 2010 à 12 heures. Vous avez dit ceci. C'est une question que vous a posée le pôle des uscs d'instruction. Vous leur avez dit que c'était entre le 20 et le 21. C'est dans votre procès verbal d'audition. Pourquoi, selon vous, ils ne se réfèrent pas à une pièce du dossier ? Ils posent des questions venant de nulle part. Selon vous ? Je ne sais pas. C'est étonnant. D'accord. On vous a également parlé de la suture par rapport à l'accident dont vous avez été victime. Vous dire, qui a enlevé le coton ? Est-ce qu'ils savent qu'en chirurgie vasculaire, quand une femme est opérée, on n'a même plus besoin d'extraire le coton ? Le coton s'absorbe d'eux-mêmes dans le corps. Oui, j'ai dit ici, j'ai enlevé. Quand j'avais enlevé un, quand le sang a commencé à se poser, madame m'a dit, il faut laisser, il y a une femme qui a été opérée une fois. Quand on l'a, il s'est resté comme ça, les fils même se sont transformés à chair. C'est comme ça, actuellement. Le parquet également ici a parlé de plusieurs témoins, de plusieurs partis civils. Ils ont cité trois noms. Ils ont parlé d'une certaine Asatuso, d'un certain capitaine Sori Kondé et d'une certaine Mafoudia Kamara. Concernant Mafoudia Kamara, j'ai fouillé dans tout le dossier, je n'ai trouvé aucun procès verbal d'audition concernant cette dame. Donc, je me réserve de m'aventurer jusqu'à ce qu'on m'apporte un procès verbal d'audition de dame Mafoudia Kamara. Concernant Asatuso, il y a, elle est partie civile, je vous rappelle. Elle a dit ceci dans son audition du 11 août 2011 à 15h58. On lui a posé la question de savoir quels sont les objets que vous avez perdus. Elle dit qu'elle a perdu son téléphone Samsung, elle a perdu ses habits, elle a perdu également ses saussures. Le pôle des us d'instruction lui a posé la question de savoir est-ce que vous avez pu identifier les auteurs ? Vous savez ce qu'elle a dit ? Non. Elle dit non, mais c'était des berets rouges. Est-ce que berets rouges égales à Marcel ? Un beret rouge n'est pas un Marcel. Merci. Revenons au capitaine Sori Kondé. Vous vous rappelez de lui ? Moi, je ne le connais même pas. D'accord. En tout cas, c'est un témoin. C'est un témoin qui a été entendu. C'est un gendarme qui était à l'antidrogue qui a été entendu comme témoin le 17 septembre 2014 à 9h57 Vous savez ce qu'il a dit ? Non, je ne sais pas. On lui a posé la question de savoir en dehors du lieutenant Toumba avez-vous vu ou bien avez-vous pu identifier d'autres berets rouges ? C'est le pôle des uscs d'instruction qui lui a posé cette question. Vous savez ce qu'il a dit ? Non. Il dit oui. Il dit il dit oui. On lui a également posé la question de savoir est-ce que l'adjoint de M. Toumba était là-bas ? Il dit oui. J'ai vu son adjoint bégéré. Il dit j'ai vu son adjoint bégéré. C'est dans le PV d'audition. J'ai donné la référence. Ils peuvent vérifier. Ils peuvent lire. et pour ne pas confondre à l'adjoint bégéré. Vous vous rappelez de bégéré ? C'est qui ? Bégéré, c'est lui qui était au camp Makambo ici. Il était quoi là-bas ? Il faisait quoi là-bas ? C'est lui qu'il était le commandant là-bas. Le commandant du camp Makambo. Makambo, c'est quel camp ? C'est le camp de Kundara. Le camp de Kundara. Comment il a eu le nom de Makambo ? Comme il a été assassiné là-bas. Lorsqu'il a été assassiné... Lorsqu'il a été assassiné... Makambo, c'était qui ? Makambo était à la présidence aussi. Il était proche du président. Proche du président d'Addis ? Oui. C'est au camp de Makambo... C'est au camp Kundara qu'il a été assassiné. Affirmatif. Donc, Begré était le commandant de ce camp ? Begré était le commandant de ce camp. Il vit ? Oui. Begré est mort. Begré est mort. Vous étiez en prison pendant qu'il mourait ou bien vous étiez encore libre ? Begré est mort sur l'attentat que Touma a fait contre le président Moussa d'Addis Kamara. Vous étiez déjà en prison ou bien vous étiez toujours en liberté ? Je n'étais pas en prison. Comment on peut dire comment a-t-il trouvé la mort ? Si j'ai bonne mémoire, ils ont essayé de fuir et j'ai été arrêté vers Madinahoula. C'est de là-bas qu'ils ont été ligotés et amenés au camp au service BSC. Ce n'était pas même par la présidence. Moi, j'ai appris maintenant que Begré est mort. Donc, il est mort en fuyant les enquêtes de la tentative d'assassinat de Dadi, c'est ça ? Affirmatif. D'accord. Au regard de tout ça, il n'y a aucune preuve tendant à votre présence au stade ce jour-là. selon vous, pourquoi vous êtes impliqué dans ce dossier ? Pourquoi vous êtes à cette barre pendant 13 ans ? Peut-être comme je suis neveu de DADIS, c'est à cause de cela. Justement, je voulais vous poser une question. Est-ce que le vent qui n'a pas laissé le mortier peut laisser le vent ? C'est une question. Si le mortier est emporté par le vent, le vent qui est là va survoler. C'est ça. Avant les événements du stade, selon vous, qu'est-ce qui a motivé les leaders ? Ou alors, qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement de protestation ? Moi, je ne sais pas. Je n'étais pas informé. Est-ce que vous étiez informé de l'existence des deux camps d'ADIS doit rester et d'ADIS doit partir ? Je n'étais pas informé sur ça. D'accord. Est-ce que vous avez été informé que la manifestation au stade du 28 septembre était liée au velléité du président d'ADIS de doter la tenue et de se présenter candidat ? Moi, je n'étais pas au courant qu'il y aurait une manifestation ces jours. D'accord. En pareille situation, les auteurs de ces manifestations avaient plus intérêt à faire tomber le régime de l'ADIS ou à le maintenir ? Repérez, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Les leaders politiques qui avaient projeté cette manifestation le 28 septembre, ils avaient quelle intention ? de faire partie de faire partie de l'ADIS ou bien de le maintenir ? Bon, je ne sais pas si elle est au lieu politique de poser cette question. D'accord. Je vais vous poser une dernière question. après l'ADIS, qui est venu au pouvoir ? Le général Sikba Kounati. Après la tentative d'assassinat de l'ADIS, comment vous avez compris que Toumba ait pu sortir du pays avec toutes les mesures de sécurité qu'on avait mises sur place ? Je me réserve pour cette réponse jusqu'à l'affrontation entre moi et Toumba. Alors, est-ce qu'à l'arrivée du président du général Sikba Kounati, il pouvait être préoccupé par la recherche des crimes commis au stade ou le dépérissement des preuves contre la tentative d'assassinat de l'ADIS, son frais d'armes qui l'a succédé ? Je n'ai pas compris. Quelle pouvait, selon vous, être la préoccupation du Sikba Kounati, le général, qui a succédé à l'ADIS quand on sait bien que c'est sous son magistère que Toumba est sorti du pays, c'est sous son magistère que le commandant Bégré du camp Kundara où on a tenté d'assassiner l'ADIS est mort dans des circonstances encore non éducatives. est-ce que lui, il pouvait être préoccupé par la recherche de la manifestation de la vérité ou alors étouffer les crimes commis, étouffer la tentative d'assassinat du président d'ADIS ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Marcel Guillaugui, vous pouvez vous asseoir ? Allez vous asseoir dans le box des accusés. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Abouwakar Gyaquiti, dit Toumba, venez s'il vous plaît. Silence dans la salle. de la salle. Merci. 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 Vous préférez vous asseoir ou vous voulez vous arrêter ? Faites ce que vous voulez alors. Merci. Merci. Les deux options sont bonnes. C'est-à-dire que je peux m'arrêter ? C'est à vous de choisir l'option qui est la meilleure pour vous. Merci, Monsieur le Président. Garde, vous pouvez vous retirer. Garde, retirez-vous. C'est bon. Monsieur Abouwakar Gyaquiti, les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez déjà été notifié ? Oui. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez dit que vous ne reconnaissez pas ? Vous avez la parole pour donner votre version des faits au tribunal. Merci, Monsieur le Président. Honorables Assesseurs, de m'avoir autorisé à prendre la parole pour exprimer ma part de vérité par rapport à cet événement malheureux qui est venu saluer l'histoire de notre pays. mais avant tout, Monsieur le Président, honorable Assesseur, je voudrais avec votre permission formuler une prière à l'intention de la mémoire des victimes que cet événement a entraîné. J'implore Dieu, le Maître suprême des juges, d'accueillir leur âme dans son paradis éternel. Et je formule également la même prière pour notre serre pays afin qu'à travers ce procès que les Guinéens puissent se pardonner, se réconcilier, et que la Guinée, et que Dieu donne la paix à la Guinée. Je ne saurais terminer cette prière sans penser également à votre honneur honorable Assesseur qui m'ont permis de m'exprimer par rapport à ça et également au jeune ministre de la Justice Garde des Sceaux qui a tenu la promesse devant le peuple de Guinée et qui a tenu parole par la tenue de ce procès et par ricochet au président de la République, c'est-à-dire le président de la Transition qui en a fait une priorité sectorielle de sa politique, la tenue de ce procès. Avant de continuer, monsieur le président, honorable serre Assesseur, votre passage lors de la notification auprès de nous à la maison centrale, je vous avais tenu une promesse sincère que si le procès aurait lieu, que ce jour je n'allais jamais vous faire souffrir et dire à fait que nous sommes présents dans ce cadre. Ce jour également et cette promesse que je vous ai faite ne souffrira aucune ambiguïté pour le rayonnement de la vérité. ce jour j'ai voulu également évoquer mon état de santé. Vous m'avez également promis que tout allait être discuté ici mais déjà je vous promets que cela n'entravera en aucun cas pour la poursuite des débats. Simplement je le parle pour rassurer les avocats de la partie civile parce qu'ils étaient inquiets ils ont évoqué ici beaucoup de raisons par rapport à mon état de santé. Simplement les rassurer et vous en parler afin que vous l'appréciez au moment opportun voir si comment je pourrais bénéficier d'un traitement adéquat. Mais je voulais leur dire que c'est une réalité de ce que je souffre à l'époque j'ai attiré l'attention du département et les autorités d'alors ont instruit le maire Sencef de l'hôpital Ignacidine docteur Awada qui à son tour a envoyé des chirurgiens pour venir m'évaluer. Ils sont venus dans ce cadre et à la suite de leur examen ils ont conclu voilà de ce qu'ils ont constaté ils ont recommandé à une intervention chirurgicale. Donc je suis resté dans ce cadre maintenant à chaque fois je demandais j'introduisais une requête à référer à la première instance de Dixine bon il était question tout dernièrement à ce que que le dossier soit actualisé et par rapport à ça le médecin-chef cette fois-ci de la maison centrale s'est intéressé il a actualisé le dossier et qu'il a même fait le choix transmis donc lors du procès lors du procès à référer ici à la cour d'appel ici le dossier était déjà là-bas l'actuel ministre de la justice également tout récemment a instruit les services de la santé de la maison centrale afin qu'il évalue mon état de santé et de transmettre le dossier je sais qu'ils sont venus me voir ça a été fait donc simplement je voulais rassurer tout le monde que les médecins n'ont pas menti et tous les commentaires également faits par mes avocats c'était une réalité c'est-à-dire de la maladie dont je souffre on n'a pas besoin d'être médecin pour le constater il suffit seulement de voir à l'œil nu à vue d'œil et puis on se rend compte vraiment que ça c'est une pathologie mais voilà Dieu le tout puissant veille parce qu'il nous dit il dit ce n'est pas ce que vous voulez qui se fera c'est ce que lui le tout puissant Allah il veut c'est ce qui va se faire monsieur le président honorable assesseur j'ai suivi avec intérêt particulier et attention particulière l'ouverture des débats à date les débats étaient de haut niveau entre les différentes parties composantes de votre cours dans le respect avec des émotions parfois mais tout caractérisé par votre sérénité votre sagesse j'ai aimé un avocat de la partie civile qui a caractérisé ce cadre qui nous abrite aujourd'hui à un amphithéâtre pour des personnes douées d'intelligence savent savent que c'est que c'est qu'un amphithéâtre et savent que ce n'est pas un endroit où il faut venir jouer avec les arts surtout sur un sujet aussi sensible donc j'ai également observé les éminents avocats ici les grands babons maîtres en plus les passés faire des observations qui m'ont profondément touché ici par rapport à l'une de leurs inquiétudes ici et je pense que par votre sagesse vous avez tout observé et vous avez pris note et les choses se sont bien résolues et puis le projet continue monsieur le président chers acheteurs je suis je suis aujourd'hui ici résolu de faire la synthèse générale en n'aime-moi le synopsis complet des événements du 28 septembre dans la sincérité nous sommes nous sommes tous militaires ici nous qui sommes devant vous votre cour mais j'ai observé mes causes accusées s'inscrivent dans la négation totale et dans l'armée la négation est enseignée dans un contexte particulier lorsque le militaire se retrouve dans la main des ennemis pour ne pas vendre tes amis les consignes sont claires mais cependant devant le peuple qui t'a recruté qui t'a nourri qui t'habille qui te paye ce qui a enseigné c'est la loyauté envers ce peuple la soumission à l'autorité de l'état civil ça c'est aussi clair que ça malheureusement pour certains d'eux ils n'ont pas connu Tumba excusez-moi président si je peux m'appeler Tumba ils n'ont pas connu Tumba mais ils oublient que Tumba est né ici grandit devant les gens ici qui le connaissent il a côtoyé des gens ici il a fait toutes ses études ici donc il n'a pas mal de promotion c'est-à-dire il s'est satisfait d'une simple conjecture quant à ce qui est vrai et ce qui ne le sera pas mais nous nous sommes devant l'histoire et pour gagner il faut gagner cette histoire dans la sincérité pour permettre j'ai vu mes amis qui veulent écrire faire l'histoire comme un compte rendu à sens unique monsieur le président où tout le monde s'accorderait c'est-à-dire à l'absence du témoin tout le monde dira oui 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 écrire l'histoire à la gloire de leur cause sur les vainqués mais le maître suprême des juges dit que Toumba ne bouge pas Toumba il respecte Toumba est un homme de parole mais Toumba n'a pas peur je n'ai peur que de tout puissant Allah qui m'a enseigné il dit il dit que j'ai qui m'a qui m'a qui m'a et pour ça il dit que cela n'est possible c'est lorsque lui il veut et on ne doit craindre que lui seul monsieur le président honorables assesseurs pour permettre à la cour particulièrement la partie civile en général le peuple de Guinée d'avoir une visibilité nette qui ne souffre d'aucune ambiguïté je souhaiterais que vous me permettiez parce que aujourd'hui il y a il y a une histoire entre moi et le capitaine d'Addis le président d'Addis je m'excuse le président d'Addis à un moment donné c'est une question de pouvoir qui nous a amené jusqu'à un certain niveau de responsabilité je pense que ce peuple a besoin de connaître comment qu'elle a été comment quelles sont mes relations avec le président d'Addis comment on s'est connu parce que j'ai été trop caricaturé j'ai été peint en noir le peuple saura qui est qui ensuite comment est né le CNDD et troisièmement parce que ça vous permettra monsieur le président de connaître les individualités parce qu'en aval vous verrez pourquoi vous même vous posez des questions pourquoi les gens osent agir comme ça même sans acte officiel pourquoi vous le saurez à travers la prise de pouvoir le travail qu'ils ont élaboré sur le terrain ce qui fait que c'est comme si tu as travaillé un sang après avoir fini de travailler un sang quelqu'un d'autre parasite pour dire que ça l'appartient c'est un peu difficile à avaler d'autres se reconnaissent là-bas donc troisième point parler de la structure du commandement à la présidence parce que je me suis rendu compte ici d'autres qui sont passés ici ils ne connaissent même pas la structure du commandement comment la présidence était organisée parce qu'ils sont venus d'ailleurs et se retrouver dans un milieu dont on ne maîtrise pas la structure c'est que je ne sais pas qu'est-ce que l'intéressé apportera là-bas si ce n'est pas le désordre je vous donnerai c'est-à-dire l'organisation street c'est-à-dire les personnes qui agissaient sous acte officiel et d'autres par effet cinq actes officiels après tout ça j'irai sur le fameux recrutement dont les uns et les autres s'accusent la situation de Kalea comment ils ont été armés et pour venir sur le sujet principal le 28 septembre et si le monsieur le président par vos sagesses votre souci pour le réunement de la vérité monsieur les honorables assesseurs le permettent puisque c'est un prolongement jusqu'à il n'y a même pas quelques minutes j'ai écouté quelqu'un qui faisait allusion avec Koundara pour qu'on rentre dans l'affaire de Koundara pour éclairer c'est-à-dire faire ici deux pierres un coup tout ce que moi je fais c'est bien réfléchi donc voici ce sur quoi je voudrais humblement demander c'est-à-dire votre honneur honorable assesseur c'est-à-dire faire une rétrospective un peu pour voir d'où est parti pour vraiment parce que vraiment c'est une question nationale mais je n'ai dedans contre personne eux qui sont ici savent ma sincérité ils savent qui est Tumba je ne ment pas non je ne ment pas et je suis fier que l'histoire là soit jugée par la justice de notre pays peu importe mais moi je suis fier parce qu'après je n'aurai aucune réprobation à me faire moi moi c'est que je jure devant le mère suprême des juges ici Tumba arrêté si je falsifie un virgule sur ce que j'ai tiré sur ça que Dieu ne me pardonne pas moi Tumba mais je n'ai des amis là je ne déçois pas les gens même les gens qui rentrent entre moi ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a entre nous ils ne savent pas ils parlent seulement ils mettent l'urre sous le fait ils opposent les gens s'ils le savaient ils n'allaient pas le faire mais je ne mens pas si monsieur le président me permet je peux vous avez la parole merci monsieur le président honorable et assesseur c'était en 2007 2008 je venais d'être muté à la direction générale des services de santé des armées comme chef de service cardiologie j'étais le médecin chef du battalion des rangers basé à Soron Conny mon chef mon directeur général des services de santé des armées d'alors il est présent docteur Diaby il est ici imminent chirurgien il ne prenait pas un patient au bloc sans demander l'avis de docteur Diacté il est ici les rapports médicaux pour l'étranger les rapports étaient élaborés par moi mais ceux qui ne me connaissent pas racontent tout à l'époque je ne connaissais pas le président d'Addis je n'avais jamais entendu parler de lui sincèrement ici l'occasion m'est permise l'occasion m'est permise de le dire devant lui je ne l'avais jamais connu il était je crois chef de section divisionnaire à l'intendance générale des forces armées guinées ce jour ce jour je disais je me reprends le président d'Addis était à l'époque chef divisionnaire ou chef de section à l'intendance général des forces armées je ne l'avais pas connu je ne sais pas où il a entendu parler de Tumba mais quand même il s'est déplacé pour venir me chercher dans mon service ce jour malheureusement il ne m'a pas trouvé mais il a cherché mon numéro avec les collègues médecins ils l'ont donné le lendemain je viens au service c'est tout le monde qui me rencontre pour me dire Dadis Dadis c'est Serge Dadis c'est Serge j'ai dit qui est Dadis vous dites il ne le connait pas non parce que c'est il est généré lorsque vous rencontrez Dadis c'est que votre problème est réglé donc tout le monde le connait quand il bouge c'est le monde qui est derrière lui chacun pose ses problèmes j'avais un stagiaire à côté de moi un certain monsieur Keta il m'a dit grand-mère je le connais mais ne va pas j'étais au déjeuner le petit déjeuner le matin mon téléphone a sonné il m'a dit c'est qui j'ai dit oui c'est Tumba Tumba c'est toi oui attends je t'envoie où tu es je t'envoie quelqu'un il a envoyé M. Jeune lui il est venu me trouver on est parti à son bureau le monde était là-bas on m'annonce seulement il a ouvert il a laissé tout le monde on s'est enfermé dedans première rencontre avec le président Dadis première rencontre ce jour rapidement après les présentations d'usage rapidement pour résumer il m'a présenté sa vision j'ai compris qu'il était vraiment concerné par le pouvoir on s'est mis d'accord au cas si ce n'est pas un coup d'état j'ai dit je suis parti puisque le pouvoir de l'ancien à côté était presque arrivé à son apposé on s'est on s'est accordé lui aussi ce n'était pas non plus ce n'était pas son option de faire un coup d'état dès que je lui ai donné mon accord il m'a dit accompagne-moi quelque part il a laissé tout le monde on est sortis on est parti à qui pé ce feu colonel Keleti Farou je n'avais pas connu ce monsieur c'est lui qui m'a amené le même jour on va on se rencontre là-bas il dit on a gagné tout le monde avec nous on sait parce que la réussite c'est la vision et la stratégie mais il faut évidemment des objectifs spécifiques et au général et spécifiques et un plan on a élaboré ça là-bas spécifique d'abord c'était le grand Koplan qui est assis ici c'est un frère que je n'ai toujours respecté par aujourd'hui on se connait avant d'addis dans les arts martiaux j'ai été champion de Guinée devant eux devant leur club mais c'est un frère il m'a aussi entraîné c'était pour l'affaiblir tout le monde savait qu'au temps de compter lors des différentes mutineries PV était beaucoup renforcé c'est lui qui était en position de force on s'est dit il ne faut pas que nous les cadres on s'assoie et que l'autre décède le hasard conduit un analfabète voici comment on m'a convaincu donc il fallait affaiblir PV il est ici je le dis lorsqu'on s'est quitté je suis rentré chez moi j'ai informé ma mère pour bénéficier de sa bénédiction paix à son âme deux jours d'addis m'a invité chez lui je suis parti en compagnie du jeune qu'on appelait l'alphama du balde le gendarme il a son nom mais il est absent on s'est rendu là-bas à deux ils l'ont dit il y avait beaucoup de militaires là-bas grand copie était encore ces jours là-bas ils ont dit à l'addis 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 il est sorti il m'a rencontré on a sympathie 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 après voilà je suis rentré moi c'est l'addis qui m'a abitué l'argent je ne connaissais pas l'argent moi ce que je connais c'est l'entraînement et les études c'est tout le courant l'école les entraînements donc c'est comme ça on a travaillé au bout de trois quatre mois c'est pour cela je vais par nommer un ici Marcel Marcel voilà Marcel on était ensemble depuis ce moment il a joué un grand rôle parce que moi je ne maîtrisais pas le camp c'est lui qui travaillait au camp Alfaïa donc c'est lui qui devait créer les rapports de force il a travaillé jusqu'à tel point qu'on l'a nommé le parrain des capos de Conakry Marcel donc au bout de quelques mois Pivi n'avait personne derrière lui ce jour rapidement à zéro heure nous étions dans un hôtel moi capitaine d'addis d'abord excusez-moi pour renforcer notre rapport capitaine d'addis a fait venir un grand fétichère c'est un grand c'est un homme je reconnais le nommé Formo il a fait venir de la forêt pour qu'on vienne paqueter au cas où pour ne pas que c'est-à-dire si Dieu nous donnait la force que quelqu'un arrive à trahir son prochain Formo est venu on est parti là moi je ne suis pas animiste mais si je m'abcénais même si on réussissait ils allaient penser autre chose moi c'est le courant que je connais mais le monsieur a été clair Formo il a préparé tout on a giré là-dessus moi d'addis Marcel et autres même le commandant de son salon était là-bas on a giré et le monsieur a ajouté je n'oublie pas il ne faut pas qu'il n'oublie pas ça laisser les mains c'est comme aujourd'hui on venait de le faire il a ajouté celui qui trahit entre vous prendra une balle le monsieur a été clair il dit c'est vous qui savez si vous allez manger le président était le premier à manger il dit tout j'ai mangé on a tous mangé il y a ce pacte entre nous après ces jours maintenant nous étions dans un motel dont je faisais qu'à tout de suite à kippé à zéro heure à zéro heure d'addis c'est quelqu'un il ne se repose pas il travaille à tout moment s'il veut se reposer il faut que son souffert le fasse marcher il ne marche pas toujours calcule le pouvoir là donc on était là-bas il était fait il dormait sous une paillote à côté de moi il s'est reposé il y a Begré dont on parle là qui a beaucoup travaillé dans l'arrivée du pouvoir là bien qu'il n'a pas de niveau mais à cause de son effort il a bénéficié vous allez connaître toutes les individualités dedans pour vous prémercer d'apprécier vraiment afin que le ministère public puisse savoir qui doit aller à la maison qui doit rester pour pas qu'on s'emporte tous comme ça là ce que tu n'as pas fait comme ça parce que maintenant ils se rendent compte de la chose maintenant ils veulent non ça ne peut pas marcher Begré est venu me souffler à l'oreille Begré rélevé du camp à l'époque mais c'est lui qui mobilisait les hommes là-bas parce que voilà sa voix passait là-bas pour mettre main sur le camp à l'heure c'est Begré qui jouait ce rôle ils étaient deux et mais toujours nous sommes ensemble à réunir avec Dadis donc ce jour à Joror Begré est venu me souffler à l'oreille il dit on l'a informé que le président compte être mort paix à son âme dès qu'il m'a dit j'ai rêvé Dadis comme ça j'ai dit lève-toi j'ai rêvé j'ai dit ah on m'a informé que le président est mort j'ai dit Serge a confirmé il a appelé je suis le premier à l'informer parce que nous étions ensemble il a appelé ses relations ils ont confirmé tout de suite l'énergie lui est revenue comme s'il ne dormait pas il m'a dit tomba allons en ville j'ai dit non on ne va pas en ville sinon on risque de se faire prendre j'ai dit donne-moi l'argent il m'a donné l'argent j'ai dit bon prends ton véhicule on a l'habitude de laisser les hommes chez lui à domicile tu vas leur prendre rendez-vous au camp Al-Faya il dit tu as raison il est parti on s'est quitté je suis resté j'ai donné consigne j'ai partagé l'argent aux autres nous étions au nombre de 16 personnes ça qui a réussi j'ai donné consigne rentrez vous préparez rendez-vous au camp Al-Faya Marcel était avec moi et un autre j'ai dit vous nous bougeons ensemble Marcel et moi on est venus chez moi à domicile j'ai dit bon toi tu habites au camp tu rentres d'abord au camp tu t'habilles tu te prépares tu observes tu viens me chercher encore l'autre a oublié son arme j'ai dit tu vas chercher ton arme tu viens me trouver à la maison et ce qu'il fait Marcel est venu l'autre est venu pendant ce temps Dadi c'est arrivé avec sa troupe au camp à ce niveau je veux préciser le général Sekouba Konate tout le monde sait qu'il était le commandant du bataillon des troupes aéroportées c'est à dire on appelle Bata il était très armé très fort dans la capitale il n'y avait pas un autre bien qu'il était d'accord avec Dadi mais bien que Dadi soit c'est à dire détassé comme service d'appui peut-être ou autre chose je peux appeler comme ça mais il relevait toujours du commandement du général Sekouba Konate bien que vers la fin du règne du fait général comté Dadi fut nommé par décret comme directeur général des idoles carbides des forces armées guinéennes mais c'est un beret rouge donc de facto il relève du général Sekouba Konate donc c'est des rivaux et le général Konate avait la force encore ces hommes aussi étaient pour lui pour qu'il prenne le pouvoir donc Dadi c'est arrivé au camp le général Konate est basé là-bas on m'appelait partout et moi aussi je suis arrivé pendant ce temps le général Toto a pris le camp il a pris le bataillon char il a pris l'altérie il a pris le bataillon parce que le commandant de camp à l'époque était fauté dit il était avant le commandant de l'altérie le commandant aussi adjoint de camp était le colonel David et il a pu avoir tout ça il a pris le pouvoir Dieu dit devant tous les officiers tout le monde vous allez voir d'où est parti c'est-à-dire les griefs de certains contre Tumba Tumba n'est pas aussi comme ça Tumba est réfléchi quand je suis venu ils étaient au bataillon tous les officiers tous les officiers ils étaient au bataillon dans la salle des réunions le pouvoir est pris par général Toto le basse Dadis c'est assis Konate est assis tous les officiers sont assis mon frère le colonel Tchébouro assurait le secrétariat Toto préside il parle lui il note tous les autres sont assis c'était fini mais moi j'ai promis Dadis je l'ai promis c'est-à-dire et puis on a pacté c'est-à-dire il m'a vraiment rassuré voilà et puis je l'aime ça c'est clair marquant lorsque je gire sur le Coran je ne reviendrai plus en arrière parce que Dieu dit il dit vous les croyants ne dites pas ce que vous n'allez pas faire si vous le faites il dit c'est un grand péché c'est pas un petit péché c'est un grand péché là où moi je suis arrêté je sais que ce que je dis c'est qu'il sort ici il y a les gens qui notent il dit chaque âme que j'ai créée il y a l'ange gardien qui notent je ne parle pas pour parler je ne veux pas que les gens divisent nous divisent c'est pas bon je suis sincère le colonel Tébouro qui assurait le secrétariat pour le général Toto lui il a encaisse je suis venu j'ai dégagé le garde-corps qui est dehors et ils sont enfermés dedans j'ai brisé la porte je suis rentré il y a eu silence et général Toto a balié du réveur de la main comme ça ils sont ici non car sincère ils auront confiance comme ça il dit mais ça c'est ça c'est de l'indiscipline j'ai dit quoi qui j'ai dit là tu es arrêté assis tu ne bouges pas tu es arrêté oui aussi si c'est pas vrai c'est que je dis il y avait un civil là-bas un seul civil était là-bas il s'appelle Demba Daffé il était je l'ai vu dans dans la mouvance rpg il était député terre noir grand il était là-bas assis dans la j'ai dit de s'élever jeune homme j'ai remis l'arme j'ai dit flanque-toi il s'est assis je suis parti contre tes bourreaux j'ai ramassé les papiers en bas de lui ce qu'il notait et tout je suis ils ont laissé la salle mon patron lui c'est maintenant il s'est approché voilà Dumba maintenant quand je le quitte les gens les bundoukas qui préfèrent les frais ils viennent ils prennent Dades ils vont le effrayer là-bas quand je viens ils font jusqu'à on a imposé là-bas on est sorti là-bas déjà ils sont faibles ils ont compris que c'est gâté on s'est rendu d'abord à Bata maintenant à Bata à Bata moi j'ai assuré la sécurité totale pour montrer que Dades c'est présent au Bata même Grand Pivi n'était pas dedans là-bas Pivi même je le voyais lui aussi chercher pour que si on pouvait le supporter si on ne s'entend pas là-bas lui aussi il prend ouais il était en bas silence continuez s'il vous plaît merci 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 honorable on est silence s'il vous plaît on est arrivé à Bata maintenant quand Dades s'assoit moi je suis arrêté derrière je suis arrêté derrière comme ça maintenant les totaux ils n'ont pas obéi d'abord Tchèbouro lui vient je ne sais pas comment encore je le vois passer pour venir parler dans l'orée de Dades là aussi je le ramasse là-bas je le prends je le peux passer devant je le dis depuis quand il peut te comporter comme ça envers un président passe ici donc Tchèbouro ne me connaît pas donc il y a ces voilà ces griefs voilà il y a ça entre nous après Granco est là parce qu'il fallait démembrer totalement Toto pour montrer que Dades est présent il était question d'arrêter le commandant du bataillon des chars Granco est parti il n'a pas pu la nuit il est là c'est mon grand il connaît il est parti il n'a pas pu rentrer il est revenu dire que non je suis parti j'ai pris le commandant je l'ai envoyé à notre position le commandant du camp Al-Faya il faut te dire je suis parti le prendre Toto a compris il faut il faut rejoindre il est venu rejoindre après je me suis assis maintenant avant maintenant d'officialiser entre nous moi capitaine Dades Granco et général Konaté on s'est assis à quatre on dit maintenant qui doit prendre le pouvoir le président Dades il dit ouais Tumba il dit Tumba qu'est-ce que tu dis j'ai dit bon vous deux toi général Konaté et toi vous êtes voilà nos grands donc mais je pense que tu m'avais fait savoir que Konaté t'avait promis qu'au cas si c'était comme ça il allait te céder Granco a dit oui 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 donc on est devenu deux contre Konaté et le capitaine est devenu président voici comment le CND est devenu ça j'explique pour le peuple de Guinée pour que les gens arrêtent d'extrapoler et ouais c'est comme ça hein voilà tout ça autour de ça qu'ils comprennent que les gens ont mouillé le maillot pour arriver donc Marcel aussi comme je l'ai je l'ai fait comprendre c'était c'est un plié c'est un de nos pliés qui a travaillé qui a qui a mobilisé les hommes donc on est venu donc la prise du pouvoir est finie je vais maintenant rentrer dans la structure du commandement à la présidence ça aussi il n'y a pas d'ambiguïté le premier décret mon grand grand co ministre de la sécurité présidentielle c'était un nouveau poche parce que on s'est posé la question ça allait entraîner des conflits de compétences mais néanmoins soldats disent je ne suis pas dans son secret voilà à partir du moment on a nous on a fait notre travail maintenant il est couvert par le maire suprême des juges Dieu c'est lui qui l'investit maintenant donc il ne faut pas le demander maintenant il faut que on respecte donc nous on est resté dans ça maintenant donc moi je suis devenu l'aide de camp du président de la république maintenant je vais vous expliquer un peu et tout s'il passe ici et par résumant comme s'ils étaient devant les militaires il faut expliquer un peu aux autorités civiles ce que c'est qu'un résumant voilà c'est à dire prenons les compagnies supposons les compagnies selon les nomenclatures si c'est français ou américain les français vont aller à 150 hommes une compagnie ou une compagnie renforcée 200 hommes bon prénom 200 mais 5 compagnies vont donner un bataillon maintenant plusieurs bataillons vont fournir des régiments ça c'est des milliers de personnes c'est comme ça le régiment mais qu'est-ce qui a fait gonfler parce qu'à la prise du pouvoir d'autres ont fait venir le bataillon des commandos chinois qui était basé à Kindia et ils sont descendus dirigés par l'actuel inspecteur des forces armées colonel Abdoulaye qui était lui il est descendu pour un renfort le bataillon des commandos rangeurs basé à Soronconi sont descendus aussi à Conakry tout ça pour renforcer pour prendre le pouvoir donc les deux bataillons se sont rencontrés à la présidence lorsque c'est moi qui ai relevé toutes les positions du fait général l'ancien comté personne ne m'a dit c'est moi qui ai relevé tous les camps j'ai dit à toute la troupe j'ai dit rejoignez la présence les anciens allez-y à bata donc la présence c'est comme ça parce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir l'ancien garde de comté et aussi ils sont en ville ils sont en train de manœuvrer ils ont même arrêté leur commandant le colonel Fodeba qui est à Etidiane et déjà ils les ont arrêtés par leur propre zone les envoyer au PM3 c'est moi tomba qui est descendu la nuit je suis passé par la cornice pour venir au PM3 sortir ceci là-bas envoyer au camp pour affaiblir encore ceci là c'est moi qui ai fait ça donc il faut que les gens sachent ceux qui parlent aujourd'hui où ils étaient avant le pouvoir là donc moi ils m'ont vu avec Danis il sait et il ne sait pas que moi je ne mens pas et moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche à se substituer de quelque chose non tout ce que je fais je mets la conscience devant et puis la force derrière j'ai cinquième dame et formé je suis rangère formé par les américains mais je suis médecin encore donc il ne faut pas que voilà mais voilà quand on te donne à des personnes qui ne te connaissent pas ils vont te peindre en noir c'est tout j'ai fait 7 ans de service au service de cardiologie de l'hôpital Ignachidine 7 ans je suis là-bas comme médecin inter c'est là-bas j'ai travaillé sur ma thèse de mémoire demander les professeurs qui sont là-bas qui m'ont encadré là-bas c'est pas la force c'est pas la pagaille c'est la vraie discipline parce que tu ne peux pas gérer le service le matin tu as le rapport à faire devant le staff devant les étudiants et que tu montres la force non c'est le raisonnement scientifique j'ai été encadré là-bas qu'il fasse attention donc la structure du commandement a été donnée comme ça je parlais au niveau des rapports de force qui se trouvent à la présidence les différentes pour que vous ayez un aperçu général sur la présidence les gens parlent comme ça par une aperçue générale sur la présidence il y avait à part des gardes de comté les commandos chinois les rangères il y avait d'autres unités encore qui avaient trouvé refuse à la présidence vous allez comprendre pourquoi l'idée qui a poussé par exemple l'idée qui a animé à procéder à un recrutement parce que cette hétérogité à la présidence le pouvoir n'était pas encore acquis par Dadis il sait sauf qu'il ne m'a pas associé à la stratégie c'est ça le problème donc le commandant maintenant j'ai parlé le régiment j'ai défini ce que c'est c'est qu'un régiment une compagne 200 hommes 10 000 hommes un bataillon à partir au-delà de ça 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 10 000 ça fait des régiments on peut organiser comme ça un régiment donc un régiment le régiment peut aller au-delà de la présidence sur toute l'étendue du territoire national c'est-à-dire on va parler régiment commando tous ces militaires qui sont dotés de coiffure rouge de béret rouge le décret nommant le commandant du régiment c'est le colonel Aïdor qui a été nommé par décret comme commandant du régiment et lui il était l'adrugène de Konaté à l'époque des faits à Bata et le commandant adrugène du régiment c'était le colonel Sa Alphonse Touré le commandant d'opération à la présidence c'est Makambo Capitaine Makambo toutes les opérations c'est lui donc le premier trimestre s'il faut tout aller bien le premier trimestre j'ai passé à trop de bagailles mais voilà on gérait tout aller bien entre Maïda 10 tout tout mais après ça lui et le général Konaté et on était dans son bureau ils ont crié sur le même mon instru d'arrêter le commandant du régiment et son adjoint voilà et l'actuel inspecteur des forces armées Aboulaye Kieta de les arrêter je suis sorti je les ai arrêtés donc il n'y avait plus de commandant du régiment on s'est retrouvé moi d'adis nous trois dans le bureau du président on s'est retrouvé moi je vais avec les données techniques c'est pas maintenant la question c'est poser qui doit commander le régiment ils m'ont dit ah bon voilà tu es le lieutenant donc le lieutenant ne peut pas donc d'adis prend directement la parole il dit à partir de l'instant il est le commandant du régiment devant le général Konaté il dit Konaté tiens mon adjoint ça s'est passé comme ça moi je ne m'en pas sur lui non 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 pendant ce temps après ça ça allait bien dès que dès lors que lui-même il s'est désigné commandant du régiment ce qui s'est passé d'où est venue la pagaille je voudrais que vraiment là-bas à ce niveau que chacun vraiment analyse très bien sa manière le protocole de sortie à la présidence d'habitude moi d'adis m'appelle il me dit tomba voilà on doit partir j'ai le programme préparons la sortie moi je suis aide de camp c'est sa protection physique sa sécurité physique et sa protection physique et le salon qui relève de mon commandement c'est ça l'aide de camp et ce salon là aussi je le sollicite à partir du commandant du régiment pour me fournir ces éléments au début lorsqu'on n'avait pas compris le fonctionnement le commandant du régiment est dehors et son adjoint m'ont trimballé devant l'état-major adjoint les maths pour venir discuter c'est-à-dire de l'organisation c'est là-bas ils m'ont fait comprendre tout ce que j'ai dit d'accord donc moi j'ai le contrôle du salon ça veut dire il y a un commandant du salon c'est tout lui il s'occupe du planning maintenant et la protection physique du président ça me préoccupe moi et pour la protection dans le salon le commandant du salon viendra il dira combien d'hommes il avait à cet effet peut-être pas en tout cas pas plus d'une section section peut-être on va prendre 32 hommes pas plus plus de ça mais par exemple bon Marcel ne peut pas par exemple dire qu'il relevait du salon non non Marcel ne peut pas non plus dire qu'il était garde-corps il n'a pas encore un acte officiel mais en amont vous comprendrez qu'il avait un pouvoir il pouvait avoir un pouvoir Marcel agisait par conviction c'est un jeune que j'ai aimé tout le monde connait mais sauf que voilà le pouvoir l'a un peu changé parce que Marcel même un ministre assis avec d'adis même un ministre en face de d'adis Marcel peut venir crier sur le ministre ah oui il avait sa troupe ça c'est spécial il n'était pas nous sommes tous dans la même enceinte mais il n'est pas fréquent c'est d'adis d'accord je suis d'accord tout ça c'est pas nécessité il joue son rôle ça veut dire lui il a son propre calcul c'est le pouvoir il protège le pouvoir à sa manière d'adis je connais parce qu'on vient de loin donc moi c'est moi qui ai pour dire que j'aime Marcel c'est moi qui ai gradé Marcel sous le lieutenant parce que au moment où on cherchait le pouvoir il avait bénéficié une bourse pour aller en union soviétique et comme il était utile pour nous il est important pour moi et le président d'adis moi et le président d'adis on s'est assis on a analysé la situation on dit Marcel renonce à la bourse là tu ne peux pas nous quitter à l'air là ce n'est pas possible le moment est proche si tu vas on est foutu ses amis jusqu'au jour du départ de ses amis à l'air port Marcel est avec nous on le dissuadait et il n'est pas parti et voilà qu'on prend le pouvoir il était caporal mais moi sachant ça ses amis ont grad le lieutenant en plein rassemblement sans demander l'avis du président j'ai appelé les gens j'ai dit envoyez-moi grad le lieutenant j'ai dit mettez ici ils ont mis j'ai dit aller grand co grand co puis vie quand j'ai dit grand co c'est grand co puis vie quand il a rencontré Marcel avec grad là il dit enlève 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 Marcel a enlevé il est parti s'asseoir chez nous en train de pleurer quelqu'un est venu me dire que Marcel est assis chez lui il est en train de pleurer j'ai pris mon véhicule je suis parti le chercher j'ai dit quand j'ai dit ah je t'ai dit le PV il dit d'enlever j'ai dit porte il l'a porté j'ai dit prends ton véhicule il l'a pris j'ai dit allons on est venu on est rentré sur le président on est parti dans la chambre le président était là-bas je me suis je n'ai pas posé le sujet on dit on est venu juste pour voir voilà si tout va bien après ça j'ai dit bon nous on part après deux pas j'ai dit ah excellent j'ai dit dis à le PV de faire attention il dit quoi Boutoumba j'ai dit j'ai dit à Marcel de porter le lieutenant il dit d'enlever le président dit oh ils sont qui ils sont qui j'ai dit d'accord on est sorti j'ai dit alors c'est la défense secouba on est parti c'est secouba et là aussi ça a été confirmé il a porté le lieutenant ça c'est très important la gestion du régiment le général secouba qu'on a été il n'est pas ici il n'a rien à voir dans ça monsieur le président honorable assesseur le groupe du général secouba qu'on a été avec lequel on a pris le pouvoir à Bata lui il était toujours avec le groupe là lui il est en défensive il ne se mêle pas du régiment non lui il est avec ses hommes même celui dans le quartier tout le monde connait il a pris des maisons pour eux là-bas parce qu'il sait il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas non seulement ses hommes étaient contre pourquoi il n'a pas pris le pouvoir et d'ailleurs ils connaissent ça donc chacun rien n'était sûr au sein du régiment encore il n'y avait pas de contrôle total sur les hommes donc qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a amené maintenant le désordre le colonel qui est ici moi c'est un frère moi je n'aime pas quand je vois les gens parler autrement vraiment sans dire la vérité ça dit non mais à tout moment on peut on peut mourir quand même qu'on soit ici ou ailleurs on est entre frères il faut dire la vérité le colonel Teguro d'abord le nombre de personnes qui dit rien ne vérifie parce que moi j'entends je n'ai pas vu mais je sais c'est les personnes que je vois derrière lui il y a près d'un bataillon d'autres sont à Symphonia d'autres sont à la présidence c'est quand il a besoin il fait la rotation mais ils sont tous coiffés en beret rouge des gendarmes en beret rouge c'est la raison pour laquelle un jour à la présidence il est resté en plein rassemblement le régiment était contre ils n'ont pas pu se saisir ils sont partis les trouver à la rassemblement ils les ont attaqués frappés à cause de bonnet la rouge c'est le président Dadis qui est sorti s'est joué en kilote je n'étais pas là-bas il est venu calmer la situation le soir on s'est rencontré j'ai dit j'ai dit les rumeurs que moi j'apprenne ici c'est pas bon parce que le comportement de Teguro c'est pas bien et non seulement il a raison il a été certain mais sauf que lorsqu'il dit les éléments de Tumba non moi je n'ai pas d'éléments dans l'armée chacun a une fonction bien définie le pouvoir est pris il y a le président il y a la structure qui est mise en place donc il enfermait les gens les militaires ça murmurait le beret rouge les gendarmes ça ne peut pas marcher il est à l'enceinte de la présidence les autres voient leurs camarades enfermés là-bas et les gendarmes portent le beret rouge j'ai dit au président j'ai dit non il faut que Teguro bouge ici il faut qu'il quitte j'ai dit il faut qu'il sorte de la présidence s'il doit jouer son rôle il n'a qu'à sortir bon là aussi il est venu me voir à Tumba si tu fais ça c'est une honte j'ai dit il faut disparaître ici mais il faut quitter donc il s'est un peu déplacé sorti de la cour à la rentrée tout le monde connait la deuxième rentrée vers Imbaya là-bas dès que tu rentres l'étage qui est là il est parti là même si tu rèles quelqu'un à côté à la première il peut entendre donc il est parti là-bas ça aussi il n'est pas content de moi mais sauf que qu'est-ce qui a gâté le pouvoir là Teguro a réussi et le président Dadis s'est laissé encore faire parce que c'est comme ça je vais dire Teguro s'est infiltré jusqu'à maintenant il s'est collé à Dadis et il a intoxiqué les Macambo comme parce que le président Dadis maintenant est commandant du régiment il les a intoxiqués comme quoi et ils peuvent devenir commandants de la gare présidentielle et Marcel voilà il peut être décan tout 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 et maintenant le protocole de sortie a changé je le dis le président ici c'est pour cela je sais que les avocats m'attendent pour dire pourquoi tu sortes tu laisses le président derrière je vais vous expliquer je ne mens pas sur quelqu'un non le protocole de sortie a changé moi je reste on ne me consulte plus je suis écarté moi aussi je suis sur moi j'apprends seulement le président est sorti il est à Bambéto avec la jeunesse de Bambéto je dis comment ils sont partis Teguro est monté à ta place Macambo a coordonné ils sont partis je prends mon véhicule de commandement je viens le rejoindre sur la place je m'arrête je m'annonce ce jour encore Teguro est arrêté à ma place je m'arrête je m'annonce je le regarde après il quitte je viens je prends ma place je n'ai rien dit le jour le président Ablai Ouade est venu au palais j'ai appris que le président déjà est au palais j'ai pris encore mon véhicule puisque officiellement en attendant j'assure tant que ça va c'est bon mais si ça ne va pas les gens vont me réprocher moi je sais je viens encore je le cherche je viens je m'annonce celui qui est assis à ma place quitte je m'assoie le jour où le colonel Teguro a organisé par sa communauté une lecture du Saint-Courain au bataillon là aussi j'apprends qu'ils sont partis néanmoins je viens je prends mon véhicule je les rejoins celui qui est à ma place il a quitté j'ai appris qu'il est parti à Imbaya je sors je le cherche je ne l'ai pas vu ce qui m'a fait peur le président ici trop c'était trop le président m'a dit Tumba on va sortir j'ai dit d'accord vers 18h accompagne-moi à débris casser mon intendant particulier Gono Gono doit venir ici sangaré capitaine Gono c'est pas bien moi je ne connais pas c'est lui c'est débris je le dis ici parce que moi je ne me reproche de rien moi la faute ce n'est pas de mon côté envers le président il connaît non 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 parce que je suis avec lui-même ma garde la clé de ma porte mon bureau ma maison se trouve avec un de ses frères Sese Haba je savais que Sese m'enquêtait mais moi pour montrer ma loyauté je lui ai donné tout ça mes téléphones sont avec Sese Haba mais je sais Sese c'est quelqu'un qui est sincère certainement il l'a toujours dit au président que tout m'a est honnête et le président d'Aris n'a pas besoin même de me faire espionner parce qu'on vient de loin donc les gardes de mon salon sont assurés par Jeannot Destin c'est un de l'air lui ils l'ont tué c'est-à-dire je n'interde à rien dans la sincérité totale maintenant on sort on va à ce Gono Sangare on arrive vers 18h on rentre c'est Gono Sangare je vois des gens le président ne va pas me dire le contraire je vois des gens des centaines d'hommes habillés en cori flèche en machette j'étais surpris j'ai dit hé il y a des gens comme ça c'est Gono néanmoins je me ressaisis je m'assois je prends place qu'est-ce que le président fait 18h30 40 50 lui et les gens ils sortent par une porte je ne sais pas où ils sont partis et je reste là-bas entre temps je me souviens attend il faut voir où est le président je cherche je ne le vois pas je cherche la cour je ne le vois pas je sors je ne vois pas je cherche partout je ne le vois pas et je me retourne je viens encore m'asseoir depuis qu'ils sont partis ils ne sont revenus qu'à 5h du matin vous voyez dès qu'ils sont venus j'ai dit au président je dis non ce que vous me faites non ce que vous m'avez fait je ne suis pas content c'est-à-dire je le dis on est tous des frères moi il ne faut pas que les gens pensent que tumba tumba non vous comprendrez encore Kundara j'ai dit je ne suis pas content ils ont envoyé le tour pour qu'on dégêne j'ai dit moi je ne dégêne pas j'ai dit ce que vous m'avez fait je ne suis pas content vous disparaissez avec des inconnus en cas de cas où est la confiance comme ça donc toujours il y avait le fossé le protocole de sortie Tégoro vient seulement Magambo organise allez ils sont partis tumba n'est plus contrôlé et il n'est plus considéré j'ai dit d'accord général Konaté aussi lui aussi il n'a pas il n'est pas associé rien à tout cela en toute sincérité même Marcel je l'ai dit même à la maison centrale tout récemment demandez c'est ce c'est ce qui presse à la mosquée là-bas depuis qu'il est là c'est lui qui presse je l'ai appelé je lui ai dit Marcel viens cessez viens ils sont venus on s'est assis à trois je lui ai dit vous savez à quoi non je lui ai dit on vient de loin et je lui ai dit rappelez-vous on a juré ensemble mais vous êtes en train toujours de continuer à pécher vous ne réfléchissez pas vous avez tout fait vous ne comprenez pas mais voici vous êtes en train de pécher ces jours c'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça il dit c'est vrai j'ai dit alors ça c'est un problème national assumé dit la vérité aux gens il dit c'est ce qui est témoin Marcel dit il dit ce que vous dites c'est vrai mais il dit mon commandant ça là je ne peux pas il dit il a ajouté même si c'est un sard de combat qu'on envoie je ne serai pas surpris c'est pas moi même confronté moi je donne la vraie version des faits parce que vous vous ne le connaissez pas voilà quand il dit voilà vous ne le connaissez pas il dit même si c'est un sard de combat il ne va pas le reconnaître j'ai dit à cesser cesser devant lui j'ai dit cesse de le recevoir à l'église maintenant j'ai dit il n'a pas la foi cesser lui-même le dit on a pressé pressé on s'est répanti c'est la fin ça ça va finir il dit non 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 j'ai dit bon moi vous allez me pardonner pour que je parle la vérité je dise la vérité donc le colonel Tcheguro moi je parle l'armée peut-être ceux qui ont vécu qui étaient à l'époque des faits à la présence savent ce que j'ai dit que c'est vrai le colonel Tcheguro tous ces hommes sont coiffés en beret rouge tous ils n'ont qu'à arrêter beret noir beret blanc c'est pas clair c'est des contres vérités c'est pas vrai donc tout ce qu'il dit par exemple il n'est pas d'accord avec tout 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 comme ça que tout le monde même à nouveau tel on est arrivé là-bas à l'imprévu rien n'a été prévu comme sécurité là-bas le président prend les avis qu'il y a des hommes d'affaires qu'il devait rencontrer là-bas allons-y là-bas alors on va là-bas à l'imprévu c'est un hôtel des ambiscastes sont possibles on est en train de monter il vient rentrer entre moi et Dadis je n'ai même pas je l'ai ramassé je l'ai ramassé je l'ai pris il a crié il est en haut ici parce que c'est pas moi j'ai je l'ai Dadis même se tourne il dit Dadis il dit je n'ai pas répondu Dadis je l'ai jeté j'ai dit allons-y on est monté là où on prend l'ascenseur le président Dadis m'a appris on est parti dans le coin il m'a dit bon tu sais Tchegoro parle bien de toi j'ai dit c'est Tchegoro qui parle aujourd'hui bien de moi mais lui il est qui moi qui dois parler bien de lui et je sais d'où nous venons donc j'ai compris que ça ne va pas donc je veux encore que vraiment l'honorable comme votre honneur monsieur le président honorable assesseur ça dit que vous prenez accès par rapport à la question du protocole de sortie à la présence n'était pas respecté plusieurs fois ça c'est clair tout le monde le sait quand je parle là encore donc et encore le colonel Tchegoro ces hommes sont coiffés de berets rouges c'est connu de tous les militaires non moi je ne connais pas la maçon excusez-moi les contre-vérités donc je vais attaquer l'autre point par rapport au recrutement je vous ai fait savoir que ça j'ai trouvé des hommes en flèche et en armes blanches le président peut confirmer je sais c'est un homme de foi il peut le dire armé en flèche et en machette des centaines c'est Gono Sangare on va parler maintenant du recrutement parce que quand tout quand tout va bien c'est-à-dire on ne parle pas c'est-à-dire au moment où on est comment dire ça comment formuler ça c'est-à-dire quand tout était bien là lorsque tout était rose c'est-à-dire on ne passait pas par la voie normale c'est-à-dire voilà on faisait on empruntait le raccourci maintenant c'est lorsque c'est gâté on commence à maintenant sortir les structures normales pour dire qu'il y a défense il y a état-major non même Marcel même état-major n'ose pas parler devant lui ça avant tout donc le recrutement n'a pas je ne dis pas moi à ma connaissance le recrutement n'a pas suivi c'est-à-dire les critères normaux de recrutement parce que moi je me souviens au temps de compter lorsqu'il y a recrutement c'est des quotas qui sont répartis à travers les quatre régions naturelles pour dire la Basse-Guinée 100 personnes toutes 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 les toutes les préfectures rélevantes de la Basse-Guinée première région militaire tous les cas rélevantes jusqu'à Kundara le quota est réparti de 100 personnes on dit Haute-Guinée 100 personnes Guinée-Forestière 100 personnes moyenne Guinée-Guinée 100 personnes donc c'était un équilibre total mais cette fois-ci il était question moi je ne disais pas parce que je n'étais pas consulté maintenant de recruter et de ça dit muter le régiment en place les faire remplacer par les autres occupés voilà comme Napoléon le dit faire commander par ses propres hommes donc le recrutement est parti comme ça l'effectif exact je ne connais pas mais tout le monde a entendu le mieux sur la défense que ces 9000 hommes donc ce qui est d'une disproportion par rapport à l'aisselle nationale parce que si une seule voilà je ne vais pas parler de moi je n'emploie pas de de communauté pour ne pas blesser toute une communauté moi je vais seulement dire les proches de Dadis c'est tout comme ça parce qu'il y a des autres qui n'ont rien à voir avec Dadis malgré tout donc il y a eu le recrutement même moi j'ai eu un quota même les marchés ont eu un quota même le général Konaté a eu un quota c'est-à-dire chacun a eu un quota mais sauf que après le recrutement là il y a eu une sélection sélective tout ce qui ne parle pas le patois tu n'es pas la bienvenue à Kalea c'est que il y a l'école d'instruction de la marine nationale après Koya là où on appelle 66 ça c'est le compte de la marine nationale donc tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas mais spécificité spécificité ça c'est Kalea c'est fini là-bas à Kalea ça c'est clair maintenant ceux du 66 ont été délocalisés vers le centre d'instruction de Kishidougou et de Cancan c'est ceux-là après leur formation beaucoup se sont retrouvés en eau et forestée de Cancan dispersés ou affectés dans les différentes unités c'est de Kishidougou c'est à l'arrivée du général Konaté par une discipline il les a radiés si vous suivez les radios et ils continuent toujours à réclamer même au temps d'Alpha Kondé leur matriculation c'est les gens de Kishidougou ça donc de l'autre côté c'est là-bas moi je ne suis plus c'est-à-dire Toumba est écarté du commandement je connais moi je suis là-bas parce que ça fait mal je suis là-bas maintenant un soir il y a un groupe qui a débarqué les Macambo c'est qui coordonne ceci les coordinateurs de ça le chef d'opération d'abord l'argentier l'intendant particulier Gono Sangaré Macambo bienvenu Lama c'est lui qui était de l'autre côté là-bas voilà et Dadis Kabara le président Dadis parce que lors de partir de lui il est le commandant du régime je vous ai déjà expliqué ça c'est-à-dire qu'on enlève ambiguïté par rapport à la question de qui est le commandant du régime non il ne faut pas que c'est ce que j'ai dit le colonel Tchèque-Borou ils sont à la présence ils ne connaissent pas la structure de la présidence par manque de volonté Tumba est commandant de la garde présidentielle il y a quelle garde présidentielle ce n'était pas structuré comme ça Tumba mais même le salon est absorbé c'est-à-dire que depuis le président a dit qu'il est commandant du régime le salon est absorbé par ses proches parce que le commandant du salon lui il était avec nous à l'arrivée du pouvoir c'est pour cela on l'a donné là-bas Begré on l'a donné là-bas parce qu'il a lutté aussi mais c'est un cruel c'est un cruel même moi il ne m'écoutait plus parce que je l'ai fait l'observation une fois je pensais qu'il pouvait se rappeler que c'est nous qui étions venus ensemble mais quand il vient à la présence il ne passe pas chez moi il laisse d'adix directement après là-bas il réplie j'ai fait l'observation j'ai dit mais à quoi Begré est en train de jouer pour qu'il n'arrive pas chez moi malgré que on a manœuvré ensemble il dit aux gens que je veux l'enlever donc Begré aussi il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un non non Marcel on n'en parle pas Marcel toujours en ce moment chaque fois que j'ai un petit cas il vient passer pour voir Marcel il faut l'audience il est au-dessus de moi voici moi j'occupe le premier il est ici c'est pas compliqué il occupe le deuxième même bâtiment mais quand mon ami il le fait attendre après quand il le reçoit il dit toi et ton grand vous serez honi vous serez honi c'est ce que lui lui ne me dit pas Marcel ne me dit pas mais lorsque le jeune revient il me dit mon commandant c'est ce qu'il dit là vraiment ça fait longtemps il est là-bas je ne le vois même pas il me reçoit il dit qu'on sera honi j'ai dit d'accord un jour on rentrait de la ville moi et Dadis dans un convoi on est venu la population nous accompagne jusqu'à l'intérêt à l'enceinte arrivé le véhicule de prison a garé mon véhicule le suivait Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur décalé là-bas j'ai dit à mon chauffeur marche sur lui mais heureusement la population était venue l'envoyer sans se rendre compte ils l'ont dégagé à la rentrée de sur le président il voulait me salir je dis je me salir je casse ton bras on a fait près de deux semaines sans se parler je ne sais pas comment ils ont informé le président ils m'ont appelé c'est sûr il fallait voir encore ce qu'on racontait au président ils sont assis dans son bureau en train de dire voilà Toumba se rébelle il se rébelle je le parle il se rébelle maintenant tu vois monsieur le président tu l'appelles il ne prend même pas il est dans quelque chose jusqu'à Marcel je ne sais pas si c'est oui c'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller il a trouvé j'ai dormi profondément encore il m'a réveillé quand je me suis réveillé il dit hé mon commandant il dit pardon ne fais pas la toilette allons-y quand on est venu les gens sont assis Darius même quand le président m'a vu il dit mais non mais non Toumba même à le voyer il dormait j'ai dit ah j'ai dit qu'est-ce que j'ai j'ai dit mais voilà vous m'avez appelé vous m'avez si je vois l'appel je vais prendre je ne vais pas refuser je vais dormir parce que c'est le voilà c'est le moment pour pouvoir bien veiller donc après ils ont évoqué voilà le mécontentement entre moi et Darius j'ai dit non oui c'est vrai il s'est mal comporté bon mais ça va mais ça n'allait pas Makambo ne connaissant pas la structure de la présidence il vient je suis arrêté Darius il est arrêté il dit il n'a pas qu'à dire Darius Atoumba il est commandant de la garde présidentielle non il n'a qu'à rester être de camp lui va devenir commandant je suis commandant de la garde présidentielle je suis arrêté Darius j'ai arrêté il l'a arrêté Darius il dit non parce que lui il ne connaît pas pour lui je suis commandant de la garde moi c'est lorsque Darius le président m'instruit pour quelque chose mais je m'apprête mais lorsqu'on prenait le pouvoir où était Makambo il n'était même pas présent il était à Mania et quand il est venu le lendemain le soir il s'est mal comporté Marcel même m'a voulu le tuer c'est moi qui ai arrêté ça parce que je vous apprends pour la quête du pouvoir pour contrer la force du général qu'on a été nous on était diminués on n'avait aucune force c'est moi qui manœuvrais j'étais obligé de trouver les moindres déplacements pour ça je suis descendu le président sur la patronat là où il se trouve il m'écoute moi je suis direct c'est moi il connaît c'est moi qui étais parti là-bas parce que pour moi il y a trop de véhicules là-bas et quand je suis venu c'était dans la discipline parce que j'ai désarmé ces hommes on n'a rien touché tout 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 j'ai dit où est le président c'est là il faut qu'il sorte moi j'ai besoin de véhicules il s'est caché il a manœuvré ses relations il a envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées Aboulaye Kieta commande Faré lui il est descendu avec le 12-7 j'étais avec le CC et là ils se sont pris avec le CC les ont maîtrisé ils sont venus me trouver assis dans la deuxième cour tranquille j'ai dit qu'est-ce qu'il y a ? il dit non on nous a dit les bandits sont venus ici j'ai dit non c'est pas les bandits j'ai dit bon prends place donc là où était cassé le président Cilla il a compris que vraiment c'est serré il dit bon appelez-les ils m'ont appelé on est monté il dit mais voilà je suis monté avec Aboulaye Kieta il dit bon maintenant il y a quoi j'ai dit non moi j'ai besoin de deux pick-up et les quatre camions il dit mais c'est pour lui j'ai dit non c'est urgent il dit mais il faut qu'il marche j'ai dit d'accord il a envoyé j'ai signé au nom du CNDD j'ai signé il a ordonné de sortir on a sorti ils ont pris un de ces véhicules pour ses enfants il m'a dit à la fenêtre j'ai dit retournez ça après j'ai pris les autres on est partis au camp j'ai laissé les quatre camions avec Aboulaye j'ai pris les deux pick-up j'ai donné la pick-up à Marcel c'est la pick-up que Macambo a retiré avec le chauffeur de Marcel Marcel est sorti chercher Macambo pour le tuer là où on l'a trouvé si nul n'était moi il allait le descendre j'ai calmé ça donc il ne faut pas qu'on joue avec les gens donc le recrutement qui a été fait c'est comme ça ces deux kilomètres sur 66 ont été déployés à partir des choses comment dirais-je Kisdougou et de Kankan maintenant je disais ce soir là je parlais ceux qui coordonnaient les activités là j'ai cité ici l'intendant particulier Gounos Angaré qui était pleinement il ne fallait pas jouer avec le pouvoir lui c'est pas comme qui a posé la question entre l'institution et la personne lui c'est la personne il choisit tous ceux dont je vais vous citer là c'est la personne et ils vont choisir c'est-à-dire on ne dérange pas la personne du président Haddis c'est-à-dire ils l'ont couvé comme au poulet et son poussin Tumba n'avait pris de rentrer ça c'est clair mais ça c'est même pas où nous étions d'où nous venions venions donc Makambo Gounos Angaré Théodore c'est un gendarme Théodore voilà c'est eux qui coordonnaient ça qui passait ça fait longtemps voilà même Pivi le grand coup même n'est pas impliqué dans l'affaire de Kalea même Marcel l'affaire de Kalea est spécifique les personnes dont je vous cite là c'est c'est son T et le président Haddis lui-même parce que souvenez-vous depuis au départ je disais que moi j'avais appris lors d'une muténerie grand coup Koplan Pivi avait intimidé devant les gens capitaine Haddis donc il avait peur voilà de Pivi malgré ils sont voilà de l'autre côté mais c'est voilà Pivi n'a qu'à réfléchir il va comprendre ce que j'ai dit mais lui c'est la force seulement il est poussé par la force c'est tout donc sinon je ne l'ai pas vu impliquer trop dans Kalea Marcel non plus je ne crois pas mais c'était spécifique le président en connaît c'est un jour je rentre à la présidence je vois un groupe débarqué déjà loger déjà ils savent que moi je suis hostile à la pagaille à l'incère de la présidence je viens voir des des nouveaux visages je dis mais quels sont ces gens-là les macambos les gonos et autres me disent non c'est le président qui a dit de les envoyer je dis ah bon ok moi je laisse un autre groupe c'est macambos moi je ne suis pas consulté moi je ne suis pas consulté à la présidence maintenant ça veut dire voilà il a commencé à raciner sans raciner voilà sans raciner ou à raciner voilà donc excellent honorable donc ils ont envoyé le président le président a dit qu'il s'est dit il n'a qu'à se rappeler un jour il a appelé à deux heures du matin le commandant de kilomètre 36 de s'apprêter à recevoir un groupe je n'étais pas informé il ne m'a pas informé mais automatiquement le commandant m'a appelé pour me dire ah mon commandant le président vient de m'appeler je viens de le décrocher il m'a dit de m'apprêter il y a un groupe qui doit venir là-bas j'ai dit donc il ne m'en a pas parlé donc tu ne m'as pas non plus parlé on est resté dans le jeu là un jour le président et le colonel Tsegoro m'ont appelé dans sa chambre pour me dire il y a un bâtiment là-bas il va falloir que c'était occupé par le régiment mais il va falloir que je les aide à vider parce qu'ils doivent prolonger voilà voilà son domicile là j'ai dit il n'y a pas de problème j'ai entendu mais moi je suis le jeu parce que moi aussi je suis en défensive je sais qu'on a été en défensive donc on est resté comme ça quelques jours encore tous les proches de Dadis ils passaient en équipage dans les véhicules neuf pick-up neuf blanc pick-up blanche tout le monde ils sont maintenant en équipage je ne sais pas pourquoi on ne m'associe pas pour dire voilà tout ça je ne sais pas mais il faut écarter non moi je suis devenu étranger j'ai dit d'accord Marcel a l'équipage 0 Makambo a l'équipage 15 Fourmi l'autre jour Marcel a dit que comme on peut parler de la Numba qui joue avec les instruments de musique mais Fourmi relève de la Numba quand même l'équipage 25 Fourmi relève de là-bas voilà moi je ne suis pas là à jouer avec les gens l'histoire du pays on ne peut pas la falsifier quand même ce n'est pas possible dans 90% de l'histoire de la Guinée voilà ont été falsifiés mais cette fois-ci voilà moi je n'ai pas bien réfléchi malgré tout ce qui s'est passé c'est Dieu qui m'a protégé et au moment quand le moment opportun est arrivé il m'a fait revenir c'est Dieu il dit il dit il dit montrez-moi une force dont vous disposez lorsque vous vous retrouvez dans une difficulté qui pourra vous sortir si ce n'est pas sa miséricorde il dit seule sa miséricorde pourra te sortir dans ça donc c'est lui qui me sauve dans ma sincérité parce que je gire toujours ça je dis Dieu c'est toi qui connais l'inconnaissable si c'est que lui il est en train de me faire il a raison ou s'il n'a pas raison prothèse-moi moi c'est ça entre moi quand je suis avec quelqu'un c'est le péché que j'évite ça seulement le péché non 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 le courant est dans ma tête c'est pas ça je l'interprète donc le groupe là ils ont réparti les groupes dirigés par le président d'Addis si vous cherchez le commandant du régiment c'est que j'ai dit à toi ou même il peut le dire il peut je ne doute pas il va le dire il laisse le nom il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu'à un certain niveau de ton espérance au sommet de ton espérance et puis où tout le monde cherche où tu as commandé même ceux qui sont en train de nous juger c'est lui qui les commandait Dieu l'a donné le pays vous voyez moi je n'avais tous ceux qui l'ont conseillé même si on devait conseiller le président d'Addis c'était de venir de dire c'est moi le président d'Addis voilà c'est moi qui vous commandez voilà c'est moi le responsable commandant en chef des forces d'armée guinéenne voilà président de la transition président de la république c'est moi donc ce qui est ce qui s'est passé c'est moi je demande pardon au peuple de Guinée et voilà il nous fait encore pardon et puis c'est ça c'est ça un homme tu ne peux pas venir t'arrêter encore discuter avec tes petits non non c'est pas garçon ça il va chercher quoi maintenant il a peur de quoi c'est comme ça on le conseille cherche les raisons je vais donner un raisonnement scientifique à tout peut-être chacun de nous a dû peut-être étudier ça Mendeleev Mendeleev avec les éléments chimiques dans l'étude électronique des éléments chimiques puisque lorsqu'il prend un élément en entier il ne peut pas le faire il prélève une toute petite partie qu'il nomme un atome et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique mais il a constaté que l'atome est formé d'un noyau d'un noyau central autour de ce noyau des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons et que la saturation de ces couches électroniques est obtenue à partir de la formule 2n² n étant le nombre de couches donc n égale à première couche n égale à 1 1 au carré 1 1 fois 2 2 donc sa saturation c'est 2 électrons mais Mendeleev nous a fait savoir que le noyau est formé des protons et des neutrons donc de charge positive les élèves de 10e 12e m'écoutent ils savent que c'est ça le noyau est chargé positivement honorable le jour vous m'avez attaqué pour dire qu'est-ce que vous appelez le noyau mais j'ai dit c'était par rapport au pouvoir lors de votre notification votre passage c'est ce que je voulais ce jour faire savoir voilà donc à l'aisselle d'organisation sociale à notre niveau vous comprendrez que le CNDD était formé du président de la république et des vice-présidents cercle restreint plus proche du noyau à quoi chercher à dire au président d'Addis que ta charge était négative par contre tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative les électrons sont chargés négativement mais le noyau est positif positif donc le président a une charge de connaissance totale et positif j'ai dit à l'entendre que l'avocat de la partie civile qui a comparé ici à un amphithéâtre j'ai dit j'ai vraiment pour les deux d'intelligence le savent je ne jouerai pas pour vous moi je dirai la vérité à la satisfaction de la cour à la satisfaction des victimes donc c'est comme ça j'ai constaté les hommes de Kalea à la présidence les hommes de Kalea c'est Gono Sangaré les hommes de Kalea coordonnés par Gono Sangaré Makambo Théodore et bienvenue la main voilà sont coordonnés par ceci maintenant leur armement comment ils ont été armés Marcel a parlé d'armement ici mais il n'a qu'à être cohérent quand même c'est pas vrai ce qu'il dit c'est une contre-vérité je vais expliquer il y a témoin encore pour ça moi tout ce que j'ai dit le témoin n'est même pas vous pouvez l'appeler ce jour j'étais chez moi encore dans ma chambre souvent quand les grands événements arrivent je me trouve dans ma chambre sauf que le président d'Addis encore cette fois-ci sans consultation a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes un camion moi je ne savais pas du tout mais puisque le général Konaté est le ministre de la défense certainement après j'ai compris ça le général Konaté envoie son aide de camp le colonel Joe tout récemment qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas au temps d'Alpha colonel Joe c'est lui qui commandait là-bas il dit va voir Tumba allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas ce que j'ai dit même si c'est virgir si le colonel Joe vient ici ne me croyez pas du tout ce que je raconte là colonel Joe est venu me trouver dans la chambre il dit mon commandant de la part du général il dit qu'on a qu'à aller au magasin d'armement voir ce qui se passe j'ai dit ah moi je suis fatigué il faut chercher la garnison allez-y il est parti chercher la garnison ils sont partis ils ne savaient pas ce qui se passait ils sont partis trouver le groupe là et le camion ils se sont disputés là-bas j'étais pas là-bas sauf que ils sont revenus cette fois-ci chez moi avec le camion et eux-mêmes ils sont venus ils sont montés vers ce magasin et ils criaient je sors je dis qu'est-ce qu'il ne va pas il dit non le président nous envoie pour prendre les armes les deux là vont nous déranger là-bas après je m'approche de la fenêtre je regarde je vois le camion avec les armes je regarde colonel Joe j'ai dit tu as compris c'est le président qui les a envoyés donc va voir le général dit lui comme ça voici comment ça ça s'est passé colonel Joe il a dit là appelez-le il est là-bas donc par rapport aux individualités comme je le disais Marcel je l'ai aimé je l'ai approché parce que moi si sincèrement je ne connais pas ça veut dire autre considération mais sauf qu'il n'avait pas de fonction Marcel ne peut pas mais vous l'avez demandé ici il dit effectivement il l'a attaqué parce qu'il fuit toujours il dit qu'après il peut donner lui aussi le commandement à la présidence Macambo peut donner le commandement il dit d'autres etc mais par contre il n'était pas garde-corps là-bas il n'arrivait pas du salon parce que même le commandant du salon ne l'ose pas lui il va venir parce qu'il a un témoignage à faire le commandant du salon parce que le 28 septembre ce qui s'est passé son témoignage est capital il s'appelle Mohamed Kondé capitaine Mohamed Kondé actuellement il relève du du bataillon spécial de Kundara la région de Kundara vers là-bas vers Gawa les autres il est vers là-bas Mohamed Kondé c'est lui qui était le commandant du salon donc mais Marcel avait un pouvoir alors je vais maintenant venir sur le sujet principal parce que c'est ce qui intéresse le plus surtout la partie civile mais je sais les détails aussi vous concernent monsieur Gakite arrivé à cette phase il y a déjà une convention d'accord entre les tribunales et toutes les autres parties donc on va devoir arrêter pour aujourd'hui d'accord merci beaucoup pour reprendre le lundi prochain d'accord s'il vous plaît l'audience n'est pas levée d'abord attendez merci merci s'il vous plaît l'audience est renvoyée pour le 24 octobre 2022 l'audience est levée s'il vous plaît Oui, voilà. Sous-titrage ST' 501